Musique Merci de nous capter pour vous informer, vous êtes à l'heure du journal, voici les titres. Les comptes de la santé de l'année 2015 et 2016 ont été présentés ce mercredi à Tchévier. La journée mondiale des sols est célébrée ce 5 décembre sous le thème « Empêchons l'érosion des sols, protégeons notre avenir ». Également dans ce journal, nous allons parler de la Propheto, une association qui intervient dans la promotion et la valorisation des personnes en situation de handicap. La voie du zion A présent, le développement. Les acteurs impliqués dans le domaine de la santé dans la région maritime ont participé à un atelier sur les comptes de la santé 2015 et 2016. Il s'agit d'une étude qui a permis d'identifier les acteurs et les flux financiers au sein du système de santé. De la collecte des informations au traitement des données, ces résultats ont été présentés ce 4 décembre à Tchévier. Issa Aboubakar, économiste de la santé, chef de la planification et de la carte sanitaire. Les comptes de la santé constituent un outil important pour la prise de décision en matière de politique de santé et généralement sur les questions du financement de la santé. Dans le but d'améliorer la santé de la population, il s'agit de voir comment ces financements sont utilisés, à quoi ces financements leur ont servi. D'abord, qui a participé au financement de la santé, qui a reçu les ressources, pour quels services. Et ça permet de revoir les orientations en matière de politique sanitaire. Au cours de la rencontre, des remarques ont été faites. Nous avons noté que les ménages constituent encore les gros contributeurs en matière de dépenses de santé. Donc, quoique nous avons une évolution à la baisse de la part des dépenses de santé, des périmaux directs dans les dépenses de santé, les ménages constituent encore vraiment les gros contributeurs en termes de dépenses de santé, pas périmaux directs sur les dépenses de santé. Et donc, ça nous interpelle sur l'importance des médicaments dans le système de santé, les différents comportements de prescription. Donc, en tant que prestataire, je pense que ce serait important de faire une fois pour risquer les médicaments génériques, plutôt que d'aller vers les médicaments qui coûtent cher alors que nous avons les médicaments. Nous avons également noté que les dépenses préventives ont augmenté. Et donc, ça nous permet de réduire les dépenses liées à des maladies graves. L'insuffisance de communication, l'indisponibilité et la qualité des données, en plus du manque de la collaboration des entités, sont des contraintes majeures qui ont été relevées. Pour y remédier, certaines recommandations ont été faites. Organiser des rencontres avec les premiers responsables des structures impliquées. Partager d'avance les questionnaires destinés à la collecte des informations auprès des différentes entités. L'implication des maîtres dans le processus pour améliorer la communication sur le terrain. Issa Aboubakar, économiste de la santé, chef de la planification et de la carte sanitaire. La voie du Zio Il nous porte, nous supporte et nous nourrit tous les jours. Mais, prenons-nous le temps de penser à son bien, est la grande question qui a poussé l'ONU à instaurer une journée mondiale pour le sol. Le sol, cette couche la plus externe de la croûte terrestre, est notre bien à tous. Que nous soyons en voiture, à moto ou à pied, nous empruntons tous des passages terrestres. Le thème retenu cette année pour célébrer cette journée est Empêchons l'érosion des sols, protégeons notre avenir. Est-ce à dire que le sol est vraiment menacé ? Monsieur Alex Kboffan, environnementaliste, nous répond au micro de Séraphine Youvo. Franchement, le sol est menacé. Si nous jetons un regard sur ce que l'agriculture nous produit, nous sommes à même de dire que le sol est menacé. En période de grande pluie, on voit que l'eau de ruissellement emporte un certain nombre d'éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol. Ça veut dire que le sol est menacé. Même si on n'est pas un technicien, à vue d'oeil, on peut se rendre compte que le sol est vraiment menacé. Et mis à part l'érosion, y a-t-il un autre facteur qui impacte négativement sur le sol ? Avant que l'érosion ne vienne, il y a des facteurs qui l'ont favorisé. Il y a par exemple l'utilisation des herbicides qui contribuent à tuer les micro-éléments qui participent à la formation du sol. C'est-à-dire des organismes qui sont très petits, les vers de terre et certains organismes qui font le mélange entre la matière organique et la matière minérale. Lorsque les agriculteurs se permettent d'utiliser les herbicides sur le sol, ces organismes sont tués et le sol ne se forme plus, ne se remplace plus pour permettre à la végétation et aux cultures de pouvoir subsister et jouer proprement leur rôle. Nous allons ajouter la déforestation. Lorsque le couvert végétal est enlevé, le sol est directement attaqué par les rayons solaires, ce qui favorise la désagrégation. Lorsque nous cultivons sur les versants et qu'il n'y a pas de technique appropriée, ça favorise aussi des menaces sur le sol. A tous ces facteurs s'ajoutent les feuilles de brousse. Les feuilles des arbres qui tombent sur le sol participent à la formation du sol. Ce sont des matières organiques qui, mélangées à la matière minérale, donnent le sol. Lorsque vous brûlez ça, ça veut dire que le sol ne peut plus se nourrir de la matière organique. Donc c'est des menaces pour l'équilibre du sol. Donc en somme, ces facteurs contribuent aussi à menacer le sol, à le rendre pauvre, à le fatiguer. Parce que c'est le sol qui nous mourit. Comment peut-on alors protéger le sol ? Lorsque vous voulez protéger le sol, ça veut dire qu'il y a plusieurs mesures qui doivent être prises. D'abord, il faut renforcer le reboisement, la conservation des reliques de forêt qui sont là. Il faut diminuer ou sensibiliser sur les menaces que les feuilles de brousse constituent pour le sol. Ou alors, à défaut, opter pour des feuilles de brousse précoces et l'utilisation des herbicides et pesticides. Dans les 10, 15 dernières années, on a pu constater que ces produits ont contribué à détruire le sol plus que les 50 ans qui sont passés. Donc cela veut dire que si l'État ne fait rien, si les autorités n'interviennent pas pour réglementer l'utilisation de ces produits, dit-on, qui facilitent une culture intensive, d'ici peu, le sol ne sera plus capable de nous permettre la vie. Cela veut dire que ces facteurs, ensemble, font une pression négative aujourd'hui sur le sol. L'équilibre naturel va être rompu et c'est au dépend des générations qui vont venir. Un sol est qualifié de riche s'il contient les sels minéraux, surtout les bases échangeables nécessaires pour nourrir une culture et des micro-organismes capables d'aider la plante à se nourrir. Donc, si l'un de ces éléments vient à manquer, ce sol sera qualifié de sol pauvre. Soit les sels minéraux manquent, soit les micro-organismes nécessaires pour aider la plante manquent. Y a-t-il des localités qui disposent de ce type de sol? Au Togo, les sols les plus pauvres sont identifiés dans la région maritime sud-est et dans la région des savannes ouest. Les sols les plus riches sont principalement dans la région des plateaux ouest. Les autres sols sont des sols intermédiaires, comme chez nous dans la région maritime. Dans le plateau est, c'est des sols intermédiaires. Quelles sont les techniques pour enrichir un sol? Pour enrichir un sol, la première des choses est d'apporter de la matière organique, c'est-à-dire le compost. Le compost a l'avantage d'apporter au sol des sels minéraux et des micro-organismes nécessaires au développement des plantes. Aujourd'hui, comme le transport du compost est souvent difficile pour les populations, connaissant maintenant que les micro-organismes peuvent aider les plantes à bien se nourrir, on peut directement utiliser les champignons dans ces sols pour remettre en place la fertilité. Comment ça fonctionne? Quand les champignons arrivent, ils vont aider la plante ou bien les herbes à bien grandir. Ces herbes, à leur tour, quand on va les couper, ça va rapporter les sels minéraux et peu à peu, vous verrez que le sol va reprendre sa valeur à la fois en sels minéraux et en micro-organismes, dont les champignons sont les plus importants. Tout type de sol peut accepter toute culture? Il y a deux paramètres à considérer. Il y a d'abord le besoin nutritionnel de la plante. Certaines plantes aiment du potassium comme dominant, d'autres aiment de l'azote comme dominant. Donc, il faut connaître la plante et son élément dominant pour voir si cette plante correspond bien à ce sol. Secondo, il y a la structure du sol et le profil. Il y a des sols qui sont profonds, des sols qui sont moins profonds, il y a des sols qui sont sableux, des sols qui sont argileux et des sols qui sont très argileux. Donc, tout dépend aussi du comportement du système racinaire de la plante. Voilà les deux paramètres qu'il faut considérer pour choisir une culture pour un sol donné. Mais je peux vous assurer que dans tous les cas, l'homme peut toujours travailler un sol pour qu'il réponde aux besoins et aux exigences d'une plante. Achevier, quelle est la culture qui réussit le mieux? De façon générale, dans notre milieu, les cultures annuelles qui réussissent mieux sont le maïs et le manioc. En termes de culture pérenne, c'est le palmier à huile. Voilà les deux types de cultures qui réussissent mieux dans notre milieu ici. Ce que je peux dire à nos producteurs, c'est que le moment de la providence est passé. Si on veut faire de l'agriculture une activité lucrative, il faut toujours demander des conseils. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu la référence. Les indicateurs de nos parents ne fonctionnent plus. Ou bien, nous les avons perdus. Tout le monde est aujourd'hui sur les indicateurs développés par l'Occident. Donc, dans tous les cas, il faut demander conseil. Soit à un vieux qui a les secrets traditionnels de la réussite en agriculture, ou soit s'intéresser aux chercheurs pour te guider afin que ton travail ne soit pas un hasard qui te conduit à l'échec. M. Agbalenio Kossi, directeur de l'ONG Agide. La Voix d'Uzion À Tchévier, il existe une association qui intervient dans la promotion et la valorisation des personnes en situation de handicap. Il s'agit de la Profetour. Pour en savoir plus, notre collègue Serafine a échangé avec Mme Mardia Micheline, membre de cette association. La Profetour lutte pour le droit des femmes handicapées. Elle s'occupe de tous les types de handicap. Nous avons des sourds, des aveugles et des handicapés moteurs, femmes et hommes. Cela fait deux ans que nous sommes à Tchévier. À Profetour, nous forment sur l'entrepreneuriat et sur la valorisation de soi. Elle nous apprend aussi nos droits et devoirs. Nos portes sont ouvertes à toutes les personnes handicapées. Selon Mme Mardia, la Profetour a changé beaucoup de choses. Avant l'arrivée d'A Profetour à Tchévier, les femmes handicapées se sentaient très diminuées, malheureuses. Mais maintenant, les choses ont changé grâce aux formations et aux crédits que cette association nous accorde. A Profetour prend aussi en compte les mères des enfants handicapés. Elle leur apprend comment éduquer et accompagner ses enfants. A Profetour nous a éloignés de la misère. Quelles sont les difficultés que rencontrent souvent les femmes handicapées ? Nous rencontrons des difficultés pour nous marier. Nous sommes marginalisés dans nos familles. La prise de parole en groupe est un luxe que les gens ne nous accordent pas. L'amour aussi nous est interdit. Les hommes apprécient l'effort que nous fournissons dans nos activités génératrices de revenus. Mais ils ne voudront pas nous épouser. Tu as parfois un copain, mais il a honte de te présenter à son entourage. Il y en a qui jouent avec nos sentiments et nos finances. C'est très difficile. Mais ils ignorent que les femmes handicapées ont aussi des talents. Nous pouvons nous marier et avoir des enfants valides et intelligents. Madame Marja Micheline, membre de la Profetour. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Aminke Hortense. Réalisation Florent Kodjotje. Le rappel des titres. Les comptes de la santé de l'année 2015-2016 ont été présentés ce mercredi à Tchévier. La Journée mondiale des sols est célébrée ce 5 décembre sous le thème « Empêchant l'érosion des sols, protégeant notre avenir ». Également dans ce journal, nous avons parlé de la Profetour, une association qui intervient dans la promotion et la valorisation des personnes en situation de handicap. Cette pensée pour vous guéter. Notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'effort. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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